Le monde, il fait 13,7 milliards d'années lumière. Qu'est-ce qu'il voit ? Lumière. Exposons de lumière phénoménale. Il dit que le temps commence avec la matière. S'il y a de la matière, il y a du temps. Je rigole comment c'est bête, d'accord ? T'as remarqué que dans ton nez, t'as les narines en bas et pas en haut ? Si on va se mettre à écouter les astrophysiciens, alors on va commencer aussi à écouter ce corgnon qui s'appelait Darwin. Ce chur est dédié pour l'élévation de l'âme de Germaine, Rachel, Batsara, Zohan, Abraha, de la mémoire bénie. La question de Ishaï. Comment le monde est écrié d'après la Torah ? Comment le monde est écrié d'après la Torah ? Comme c'est marqué dans la Torah. Oui, mais est-ce que c'est comme les gohèmes qui disent ? Ah, est-ce que c'est comme les gohèmes qui disent ? Oui, l'explosion. Très bien. Ce que je dis là, ce n'est pas ce que j'ai enseigné dans les écoles orthodoxes, parce que, comme tu vas voir, ce que je dis est vrai mais compliqué. Alors je ne sais pas si on peut enseigner ça aux enfants. Donc on enseigne aux enfants ce qu'il y a écrit dans la Torah et ça suffit. Mais ça correspond tout à fait à ce que disent les gohèmes. D'abord, il faut savoir que jusqu'il n'y a pas longtemps, 1965, j'avais 5 ans, tous les scientifiques étaient convaincus de la théorie grecque qui dit que le monde a toujours existé. Et un juif, pas un religieux, un grand scientifique, j'ai oublié son nom, il a commencé à montrer à Einstein que non, il a été preuve comme quoi il y a eu un début. Et Einstein n'a même pas voulu l'écouter. Quelques années plus tard, il est revenu à la charge et il est venu vous m'agacer avec vos histoires. Comme ça, Einstein a voulu dire, il n'a pas voulu croire en aucun cas que le monde a été créé. Pour te dire, il n'y a pas longtemps, j'étais encore vivant à cette époque-là. Einstein, c'est un grand savant, il a reçu le prix du plus grand homme du XXe siècle. Pauvre type. Lui, il ne croyait pas à la création. Ça ne marchait pas. Donc on l'a prouvé avec les chiffres, il a dit, vous m'agacez. Il n'a pas pu accepter un truc pareil. Pourquoi ? Parce que s'il y a toujours eu, alors il n'y a pas de Dieu. Mais s'il n'y avait pas, tout coup il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, l'immense majorité des scientifiques honnêtes, astrophysiciens disent, il y a une force créatrice. Forcément. Ils ne vont pas dire Dieu. Il y a quelques années, ils ont fait, ils ont montré, ils ont montré, ils ont réussi à photographier une photographie du monde vers ses débuts. Comment on fait pour photographier le monde à ses débuts ? C'était il y a environ 13 milliards d'années. Comment on fait pour photographier une chose pareille ? Alors j'expliquais maintenant une chose qui nous servira aussi pour la suite des opérations. Quand on y a un éclair, je ne sais pas si j'arrive à répondre à toutes ces questions en un coup, parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Quand tu es entendu la nuit, tu vois un éclair. Après quelques secondes, tu entends le tonnerre. Tu peux savoir à quelle distance était l'éclair. Parce que le son se déplace à une vitesse, je me souviens bien, c'est 345 mètres à la seconde. C'est rien. C'est très très lent. La lumière, elle se déplace à 300 000 kilomètres à la seconde. C'est la distance qu'il y a d'ici jusqu'à la Lune. Une fois, j'étais en vacances avec ma famille, dans le Galil. On voyait au loin, on voyait le Golan. Le Golan, c'est une région très militarisée. C'est la frontière syrienne là-bas. Et moi, j'ai fait beaucoup d'entraînements là-bas. Du coup, je vois des explosions. D'accord, je connais. On va comme ça. C'est des entraînements de temps, etc. Alors j'ai dit à mes enfants, dans quelques secondes, on va avoir un grand boum. Du coup, boum. Ils m'ont regardé comme si j'étais un baba. D'accord ? Ouachakodesh. Et nous m'ont dit boum. Dans trois secondes, de nouveau, boum. D'accord ? Comment je sais ce que je vois ? Je calcule la distance environ. Je sais combien de temps ça prendra environ. Si c'est à 20 km, donc tu fais 20, ça fait 3 environ. Ça fait presque une minute pour que le son arrive. D'accord ? Donc, tu peux calculer. Tu sais que le son va arriver, vu que tu l'as vu. Comme l'éclair. D'accord ? Quelqu'un voit un éclair. C'est dans quelques secondes, il y aura un tonnerre. C'est pas ouachakodesh. Donc, en fait, il y a un déplacement de la lumière. 300 000 km en une seconde. Alors que si moi, je me gratte le nez maintenant, et quelqu'un, il est sur une étoile qui est environ à 100 années-lumière. C'est pas beaucoup. Je crois qu'il n'y a aucune étoile qui est aussi proche de nous. 100 années-lumière. D'accord ? Alors, maintenant, la lumière du photon, la lumière du fluorescent, elle envoie des photons qui vont ricocher sur mon nez quand je me le gratte, et l'image, elle part dans le ciel. Quelqu'un qui vivra dans 100 ans sur la planète là-bas, il regarde maintenant l'aïchir, 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 il me voit en train de me gratter le nez. Si on prend maintenant quelqu'un qui va être sur une étoile qui est très proche, les étoiles, normalement, elles se trouvent à des milliers, voire des dizaines de milliers, et des fois des milliards d'années-lumière. Le monde, il fait 13,7 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. Aucun autre humain ne peut imaginer, on connaît le chiffre, mais personne ne peut imaginer ça. Voir en image, c'est trop grand. C'est beaucoup trop grand pour qu'on puisse imaginer. Donc, quelqu'un qui est vraiment sur une étoile qui est très très proche, on va dire à 3 335 ans d'ici. Il regarde maintenant avec les jumelles, la télescope, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit mon cher Abbeinou en train d'ouvrir la mer. Il voit Pharaon qui le poursuit. Maintenant, il voit ça ! Maintenant que je te parle sur une planète qui est toute proche. Parce que l'image, elle est partie il y a 3 335 ans dans l'univers. Elle avance, elle avance, elle touche maintenant sa rétine à lui parce que ça a pris 3 335 ans d'arriver sur son étoile. D'accord ? Aujourd'hui, on a des télescopes qui peuvent arriver tellement loin qu'ils voient le monde comme il était il y a 10 milliards d'années ou je crois même plus on peut arriver à 11, 12, 13 milliards d'années. C'est à l'époque de la création du monde. Enfin, c'est un peu après, c'est 2 milliards après environ, 1,7 milliard, 1,7 milliard, d'accord ? Après la création du monde. Donc, on voit une image du monde. Et ils ont montré ça il y a quelques années, c'était 3, 4 ans je pense dans un grand colloque quelques centaines d'astrophysiciens. Les gens qui ont montré ça ils ont dit c'est le visage de Dieu. Il y en a quelques-uns qui sont levés ils ont quitté la salle. Ils ne peuvent pas supporter qu'on a dit une chose pareille. Mais la majorité ils sont restés. D'accord ? Parce que s'il n'y a pas eu et il y a eu, comment ça se fait ? Il ne peut pas y avoir rien. Il n'y a rien tout le coup il y a. C'est quand même bizarre. D'accord ? Ça c'est déjà la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors, la théorie actuelle, comment c'est que c'est vrai d'abord ça ? Qu'est-ce qui se passait en 1965 ? Tout à coup ils ont tous accepté. Il y avait deux employés de la compagnie de téléphone anglaise Bell. Un qui s'appelait Wilson et l'un, j'ai oublié son prénom, le pauvre. D'accord ? Et ils avaient leur radar pour recevoir une émission de téléphone. D'accord ? Et ils s'entendent un bruit. Ils ne comprennent pas d'où c'est l'un. Chaque fois qu'ils mettent le radar dans la maçon, ils mettent comme ça. Toujours il y avait ce bruit de fond qui dérangeait. Bon, ils ont fait des enquêtes afin qu'ils ont compris c'est l'onde de choc du Big Bang. Le Big Bang, donc ce qu'on dit en Ébrouille, c'est un pas de sagadole qui on est que le monde a commencé comme ça. Il y a des traces dans l'univers encore de cela. D'accord ? Si tu cries « Ah ! » le son, il part. Alors Big Bang, il part, il est encore dans le monde, complètement connu et on le sait c'est comme ça il y a eu ce Big Bang. Alors qu'est-ce que c'est que le Big Bang ? Le Big Bang, c'est qu'à la base il y avait une, quand j'étais jeune à l'école on m'a dit une boule de ping-pong. Mais pourquoi ils ont dit « Oh ! » Ils ont une boule minuscule qui contenait toute la matière du monde. C'est même pas de la matière à l'époque on appelait ça du magma. Elle contenait tout. Tout est là-dedans. Donc elle pèse combien ? Elle a une masse de l'univers entier. D'accord ? Si tu pèses toi et moi et tu pèses tout le monde entier ça fera le poids de la petite boule. D'accord ? Et on sait que lorsqu'on presse de la matière ensemble qu'est-ce que ça provoque ? De la chaleur. Comment toutes nos voitures fonctionnent à part les nouvelles voitures qui sont électriques. D'accord ? Il y a un... J'ai oublié comment il y a un moteur. T'as le piston qui est dans la... T'as un piston. D'accord ? Le piston il va comprimer de l'air et à ce moment-là il y a une injection d'essence vu que l'air quand on le comprime il chauffe ça fait une explosion boum ! Ça pousse le piston ça fait tourner la roue qui revient comme ça. D'accord ? Tu peux rêver à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 tours minute. C'est comme ça que fonctionnent les voitures à essence. Tant que quand il y a une pression ça chauffe. Alors quand t'as maintenant une petite boule qui a toute la matière du monde une pression énorme donc ça chauffe énormément je me souviens du type je me souviens je crois que c'était 10 puissance 19 degrés 1 milliard, 2 milliards fois encore 1 ou 2 10 ou 100 d'accord ? La température de la petite boule. Alors qu'est-ce qui se passe ? Dans une pression pareille ça va éclater. Elle éclate. À la vitesse de la lumière qu'est-ce qu'on voit ? Si on prend quelqu'un on prend un journaliste de Sciences et Ville tu ne connais pas c'est une revue de sciences très connue en France et on le fait remonter dans le temps et on dit tu vas aller maintenant observer la création du monde. Lui voit le Big Bang qu'est-ce qu'il voit ? Lumière exposant de lumière phénoménale la Torah dit Yéhi Or Dieu dit qui est lumière ? Yéhi Or il y a eu lumière ça commence exactement comme ça c'est exactement ça et depuis le monde est en expansion à la vitesse de la lumière encore actuellement le monde est en train de grandir à la vitesse de la lumière 300 000 km à la seconde sans cesse sans cesse sans cesse donc ça correspond tout à fait à ce que dit la Torah qu'il n'y a pas eu et il y a eu et il y a une création ça commence par un exposé de lumière pardon alors les années c'était il y a combien de temps ? c'était il y a 13,7 milliards d'années vu que le monde c'est 13,7 milliards d'années lumière donc on connait la date du Big Bang 13,7 milliards la Torah dit 5783 bientôt 84 qui a raison ? la Torah bien sûr mais 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 les scientifiques qui disent pas ça on voit très bien c'est pas possible la réponse elle est extrêmement simple quelqu'un prend l'avion l'Aistar pour partir d'Israël à Paris et dans l'avion une hôtesse lui verse un café d'accord à ce moment il est en train de passer au-dessus de la Grèce et là-bas il y a un petit amateur d'astronomie qui avec son télescope il va regarder cette lecture on est au mieux qui voit maintenant l'avion qui passe et il voit le jeune homme en train de boire son café d'accord alors à quelle vitesse l'hôtesse a-t-elle versé le café dans le verre du passager de El Hal allez du 3 km heure si tu verses un café plus vite que 3 km heure ça ricochette dans le visage du passager ça fait une plainte etc bon 3 km heure le passionné d'astronomie grec il voit le café passer à quelle vitesse 900 km heure alors qu'est-ce qu'on se pose le café je comprends pas il fait du 3 km heure ou il fait du 900 km heure réponse c'est relatif pour celui qui est en bas et voit l'avion passer c'est 900 km heure celui qui est dans l'avion c'est 3 km heure comme nous tous on roule en voiture d'accord tu passes un bonbon à quelqu'un à quelle vitesse et pour autant tu fais du 150 km heure dans ta Ferrari d'accord c'est une chose évidente on appelle ça la relativité mécanique Einstein a dit il n'y a pas non seulement la relativité mécanique mais aussi la relativité générale qu'est-ce que c'est lui dit que comme dit le Ramban dans le deuxième verset de la Torah sur la peine de le voir c'est très beau il dit que le temps commence avec la matière si il y a de la matière il y a du temps il dit pas ça Einstein que le temps commence avec la matière parce que pour lui le monde a toujours existé c'est un pauvre type comme je l'ai dit d'accord mais il est d'accord qu'il dit qu'il y a une relation entre le temps et la matière et l'exemple très connu qu'a donné L'Anjoubin c'était un élève d'Einstein qui dit que si on a deux frères jumeaux qui ont le même âge les deux aujourd'hui ils ont 21 à leur anniversaire Mazaltov reçoivent en cadeau une montre Rolex c'est des très bonnes montres suisses et un des deux le fils séné reçoit un surplus et il reçoit comme cadeau pouvoir partir 24 heures dans un voyage dans l'espace dans une navette spatiale une navette spatiale qui est très rapide elle va à une vitesse qui voisine la vitesse de la lumière ça n'existe pas un truc pareil mais on parle maintenant au niveau conceptuel alors le frère jumeau est né part dans la navette spatiale bye bye les amis je reviens dans 24 heures don't worry tout ira bien il part et il vit 24 heures il revient sur Terre il a 20 ans et 24 heures en attendant sur Terre sont passés 1000 ans son frère jumeau est mort et la montre Rolex garantie anti-rouille rouillée comment ça se fait un il vit 24 heures l'autre il vit 20 ans Einstein dit oui c'est très simple parce que dans la navette spatiale tu roules tu voles à une vitesse voisie dans ce ciel de la lumière et il y a une corrélation entre la vitesse et le temps il y a aussi une corrélation entre la gravité et le temps j'en ai parlé l'autre jour d'accord on sait que dans l'univers il y a des trous noirs c'est quoi les trous noirs c'est des planètes qui sont tellement grosses tellement grosses qu'elle attire tout ce qui est autour d'elle dans un rayon de quelques millions je ne sais pas ou de milliards millions je pense d'années-lumière tout est avalé si je prends maintenant ce mouchoir je le lâche qu'est-ce qui se passe il tombe pourquoi il tombe on a 4 lois de base de la nature la première loi c'est la loi de la gravité Newton d'accord une masse c'est pas parce que le centre de la Terre il y a un aimant ou ça attire c'est parce qu'il y a la masse de la Terre elle attire la masse du mouchoir le mouchoir aussi il attire la Terre mais très très peu d'accord genre il n'y a pas de grosse masse la Terre a une plus grosse masse plus la masse elle est grosse plus elle attire plus elle attire sur le soleil d'accord nous tous nous tous on pèse 1000 kilos au moins d'accord on ne peut pas lever la main tellement on est attiré par le soleil donc on est trop lourd d'accord une femme qui pèse 150 kilos si elle va se peser sur la Lune elle est très contente elle ne pèse que 30 kilos je pense d'accord parce que la Lune est plus petite donc elle attire moins donc elle pèse moins dans les trous noirs la planète elle est tellement grosse qu'elle attire vers elle très fort même tout ce qu'il y a autour d'elle sur des millions de kilomètres et même la lumière la lumière parce que c'est un soleil incandescent cette planète là mais la lumière veut sortir maintenant la force d'échappement des photons des particules lumières elle est plus petite que la force d'attraction de la gravité donc quand on regarde dans un télescope on voit cette planète c'est tout noir un bon ami à moi qui est un astrophysicien il y a 30 ans il m'a raconté ça il m'a dit on pense que dans ces planètes le temps s'arrête ne me demande pas ce que ça veut dire je ne comprends pas mais on voit donc qu'il y a une corrélation entre la masse et le temps entre la vitesse et le temps encore une chose les astrophysiciens ont dit si tu prends maintenant un bâton qui fait un mètre tu mets dans une navette spatiale qui va à une vitesse qui voisine celle de la lumière le bâton ne fait plus qu'un demi-mètre pas parce qu'il y a un frottement avec le vent dehors rien du tout il est dans le salon de la navette spatiale d'accord mais le bâton il fait plus qu'un demi-mètre ça veut dire que le monde physique que nous connaissons c'est ici sur Terre il y a les conditions qu'on connaît mais tu vas changer les conditions de masse de vitesse et autres ça va changer le temps dès lors je pose la question on reprend notre journaliste de sciences et vie qui va maintenant à la création on lui fait une petite estresse sur l'épaule du bon Dieu et il est maintenant avec son chronomètre et il voit le Big Bang il voit le Big Bang comme ça ça part et dans le monde dans le thé et après ça fait une soupe de particules élémentaires j'expliquerai un peu comment le monde s'est créé d'accord comme la Torah le dit et il revient après 24 heures il prend son petit papier et revient ici au 28ème siècle il va à la rédaction de Sciences Ego voilà c'est ce qui s'est passé et le spécialiste à base il dit ça mais tu racontes des histoires ça en 24 heures nous on voit dans le télescope ce que tu me racontes que ça a duré 24 heures ça a duré 3 milliards d'années qui a raison et ceux qui on voit dans le télescope ils ont tort parce qu'ils sont loin ils voient mal ils voient très bien ils ont des gros télescopes ils disent non on peut calculer tout ce que tu m'as dit ça a pris 3 milliards d'années elle lui dit j'étais là-bas c'était 24 heures alors comme le café un il dit c'est 900 km à l'heure parce qu'il est sur le sol de la Grèce un il dit c'est 3 km à l'heure parce qu'il est dans l'avion le type le jumeau qui est dans la navette spatiale pour lui c'est 24 heures celui qui est resté sur Terre c'est 1000 ans quand tu vois un bing bang et c'est sur place d'accord tu as la matière du monde entier si dans un trou noir le temps s'arrête alors dans un big bang qu'est-ce qui se passe forcément l'échelle du temps que tu as sur place elle est différente de l'échelle du temps que tu as ici sur Terre dans ta petite planète d'accord ça n'a rien à voir et tu as une explosion et tout va à la vitesse de la lumière de tous les côtés toi ton chronomètre ce qu'il calcule c'est vrai mais c'est vrai pour celui qui est sur place celui qui est ici et qui voit ça depuis loin 13 milliards d'années plus tard il voit ça et il dit non c'est un autre temps le temps il est différent par rapport à l'endroit par rapport aux conditions dans lesquelles tu es donc les deux sont vrais ce que les scientifiques disent 13,7 milliards d'années c'est vrai ce que dit la Torah c'est en 6 jours c'est vrai mais tout dépend de quel référentiel tu parles Dieu il parle référentiel vrai il était sur place là-bas quand j'étais sur place venez amenez vos journalistes regardez ce qui s'est passé sur place vous verrez que c'était c'était vraiment 6 jours pas plus de 24 heures pas comme les gens qui disent non chaque jour ça va des milliards d'années des ch'touillotes d'accord c'était 24 heures il fut froid il fut soir il fut matin un jour il fut soir il fut matin deux jours ils racontent des histoires un milliard d'années entre les deux c'est un jour de 24 heures mais pour ceux qui sont là-bas nous qu'on observe ça maintenant des milliards d'années plus tard alors on le voit en tant que milliards d'années et les deux sont vrais le vrai problème pour lequel on n'enseigne pas cela d'abord tu vas être un peu compliqué à l'air quand il y a des enfants des choses pareilles et deuxièmement c'est que c'est que si on va se mettre à écouter les astrophysiciens alors on va commencer aussi à écouter ce corneau qui s'appelait Darwin d'accord Darwin c'est un pauvre type qui a voulu ôter Dieu de la science dire le monde n'est pas créé et par évolution je rigole comment c'est bête d'accord par évolution deux enzymes se sont rencontrés un beau jour deux molécules tac ça fait un monocellulaire qui a fait un protocellulaire qui a fait un petit tétard après un petit poisson le petit poisson il est monté sur la terre il devient une tortue le tortue il a des ailes qui ont commencé et ça fait et un beau jour l'être humain il est né d'accord c'est des bêtises des bêtises totales plus on avance plus on voit qu'il y a énormément d'objections à cette théorie d'abord il leur manque ce qu'il s'appelle le 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 même si on va dire que depuis le petit tétard ils sont rêvés à un singe comment tu pars du tu passes du singe à l'homme il n'y a aucune trace aucune trace de squelette où on a cru chaque 10 ans ils avaient un nouveau squelette un peu intense c'était c'était comment ça s'appelait c'est la chanson la chanson des Beatles c'est Lucie d'accord Lucie n'escaviziamon LSD après c'était l'homo erectus après c'était toutes sortes tous les certains ils ont un nouveau squelette qui est celui qui est le chez nous manquant les deux je tue l'autre ça ne marche pas il n'y en a pas on n'a pas trouvé ensuite Darwin lui-même disait ma théorie ne peut pas résister elle a une objection c'est l'œil l'œil et il vivait combien il y a 150 ans Darwin d'accord qu'est-ce qu'on connaissait encore de la sophistication du corps mais on ne connaissait rien mais lui on ne connaissait rien il n'a reconnu que l'œil dans l'œil il y a des millions de cellules maintenant comment ça se fait que par hasard par hasard quelques millions de cellules ont décidé d'abord de devenir photosensibles elles sont sensibles à la lumière puis après elles sont mis ensemble ils ont créé comme ça une sorte de grand rond d'accord vide à l'extérieur avec les photos sensibles d'un côté le reste et un trou à l'autre bout allumérant pour arriver à un truc pareil d'accord c'est complètement impossible c'est impossible que par hasard comme ça ça se fait impossible Darwin le dit alors mon cher ami il vient d'où cet œil on appelle ça induction c'est à dire que forcément s'il y a une raison une volonté que ça aille dans cette direction ça s'appelle la nature d'accord la nature chez nous c'est élochim élochim valeur numérique hateva la nature Dieu a voulu et c'est comme ça que ça s'est fait il y a dans la Torah dans la création il y a une évolution on commence par les végétaux puis après il y a les animaux etc volatiles il y a il y a aussi il y a aussi des espèces qui sont entre les deux il y a aussi des espèces qui sont entre les deux le Malbim il explique la différence qu'il y a entre nous et Darwin c'est que Darwin dit chaque espèce elle est le fruit du hasard d'une progression de l'espèce passée d'accord l'espèce passée elle a progressé ceux qui n'ont pas réussi à progresser ils ont disparu et ça fait que on est arrivé à l'être humain ça ne tient pas la route qu'on a expliqué c'est impossible parce qu'il y a trop de détails complètement extraordinaires je vais en citer un ne serait-ce que un d'accord bientôt donc nous on dit on veut bien qu'il y ait une progression mais ce n'est pas qu'une partie par hasard a donné l'autre Dieu a créé une partie après il a créé une autre et c'est Dieu qui a créé chaque étape plus sophistiquée pour arriver à l'être humain à propos du temps aussi il faut dire une chose on va retrouver maintenant quand je dis que le temps c'est le temps des sous-recréations était différent du nôtre il y a un moment dans la création où le temps de la création devient comme le nôtre c'est quand ? c'est lorsque le premier homme a été créé vendredi l'agmara dans le traité Sanhedrin page 38 dit qu'est-ce qui s'est passé à chaque heure premier heure Dieu a pris tout l'argile pour la création de l'homme après il a fait le tronc après il a fait les membres après il a insufflé l'âme après il a mis debout après il a devenu intelligent il a donné le nom aux animaux etc. d'accord l'agmara raconte chaque heure qu'est-ce qui s'est passé maintenant au moment où l'homme est devenu déjà intelligent il a il a vu la nouvelle lune c'était Rosh Hashanah c'est le premier jour du premier mois de la première année d'accord Rosh Hashanah de l'année 1 maintenant pour qu'on puisse voir la nouvelle lune il faut que ce soit 6 heures après le moment de la vraie nouvelle lune c'est quoi la nouvelle lune c'est le moment où la lune se trouve entre le soleil et la terre on ne voit rien à ce moment là il faut que la lune bouge un peu ça prend 6 heures et là on commence à avoir un petit filament d'accord donc pour que le premier homme puisse voir la nouvelle lune il fallait que la lune commence à fonctionner 6 heures auparavant on connait ce moment Khazal-londré-voilé c'était le vendredi Yudda-led 14 heures depuis le début de la journée depuis le début de la nuit jeudi soir 12 heures de la nuit 2 heures du jour environ 9 heures du matin là le temps commence à être le même temps que le nôtre et nous on compte les nouvelles l'années depuis ce moment là on s'appelle ça Viad Vav c'est 6 Yad c'est 14 14 heures c'est depuis ce moment là que ça commence dès ce moment le temps de nos terres n'a pas changé c'est le même temps donc il y a un problème si maintenant je trouve un dinosaure je calcule maintenant qu'il date d'il y a un million d'années c'est un problème parce que la terre le dinosaure ça se peut être encore avant ok je trouve maintenant un être humain d'accord un être humain ce petit nonos d'être humain il date d'il y a un million d'années c'est un problème parce que le premier homme était écrit vendredi et après le temps il commençait à devenir normal d'accord la réponse c'est le déluge dans le déluge c'est écrit très clairement que Dieu a changé la réalité cosmique du monde il a enlevé certaines étoiles et ça provoquait le déluge et tout le système cosmique s'est arrêté donc si maintenant j'ai une année où le temps n'est pas le même que le monde parce que les conditions physiques ont changé donc je peux dire que tout le milliard d'années qui nous manque dans le compte d'une million d'années dans le compte des morceaux archéologiques de nonos qu'on ressort c'est à cause du déluge d'accord et là ça règle tout ça règle donc tous les problèmes je n'ai un seul exemple pour finir avec cela parce que je peux encore continuer beaucoup mais il y a beaucoup à dire ça fait une trentaine d'années peut-être plus que j'ai ce papier dans mon bureau d'accord d'un astrophysicien vietnamien Trinh Thuong Pong si je me souviens bien comme ça qu'il s'appelle qui dit qu'il est évident qu'il y a un Dieu à la création et donne là-bas quelques petits exemples de détails dans la création du monde que ce n'est pas possible que ce soit le fruit du hasard alors je ne me souviens plus de tout il y en a un qui est assez stupéfiant parmi d'autres et c'est un parmi des milliers chaque fois donc il faut rajouter ça dans le calcul tu verras que le moment c'est impossible d'ailleurs dernièrement on m'a encore écrit qu'une série de grands scientifiques une quelques centaines d'astronomes d'astrophysiciens ont dit qu'il est impossible que le monde ait été fait comme ça par là forcément il y a une force créatrice mais ce n'est pas à la mode au niveau des médias ce n'est pas trop diffusé parce que c'est très embêtant si Dieu existe alors je ne peux plus m'amuser avec les filles comme je veux d'accord tu l'as vu un peu la jeune fille comme ça tu me dis que c'est interdit Dieu n'existe pas d'accord c'est beaucoup plus facile d'agir ainsi pas pour longtemps très bientôt tout le monde verra la vérité ben Zerat HaShem que dit Trin Swant Swant il dit un peu d'astrophysique je m'excuse c'est pas un cours de Torah mais c'est pour comprendre que la Torah elle est vraie d'accord vous me dire d'où je sais tout ça dans les toilettes d'accord dans les toilettes je lisais un temps des bouquins d'astrophysique c'est passionnant alors c'est le Big Bang il n'y avait pas encore de matière il y avait du magma attend tout le magma il s'est diffusé dans le monde entier dans l'univers entier d'accord il y a eu ce qu'on appelle ce qu'un astrophysicien appelle la soupe de particules élémentaires il y avait dans l'espace une particule puis quelques 10 000 km de là-bas une autre particule comme ça partout au bout d'un moment les particules grâce à la force de gravité newton ont commencé à se rapprocher une particule que je vous ai dit mon mouchoir il attire aussi d'accord deux particules se sont arrêtés ils ont fait 3, 4, 5 ils ont commencé à créer une molécule pas une molécule par exemple des atomes après les atomes des molécules après les molécules des cellules et ça fait les étoiles et ça fait le monde que qu'on connaît maintenant Trinh Fung Fung il dit qu'il faut qu'il y ait dans cette soupe de particules élémentaires il faut que ce soit une soupe qui soit pas trop liquide parce que si j'ai une particule élémentaire ici puis une autre à un million d'années lumière il ne faut pas s'attirer donc on serait resté à l'état de particules élémentaires pour toujours il ne faut pas non plus que cette soupe de particules soit trop épaisse si les particules élémentaires sont trop proches il faut se rapprocher puis au bout d'un moment tout va se rapprocher puis on aura un big bang après un big crunch tout revient comme ça big crunch tout revient dans la petite boule il faut un équilibre très très fin que ce soit ni trop loin ni trop proche il dit un équilibre équivalent à quoi ? il dit à la chance qu'aurait un archer de tirer une flèche dans une cible qui fait un centimètre un centimètre carré de côté tu as fait du tir à l'arc dans ta vie ? que distance ? ah c'est ça ce qui est intéressant la distance si c'est à un mètre je dis bien je peux mettre dans un centimètre à dix mètres il faudrait juste un très bon archer d'accord ? pour arriver à mettre dans la cible lui il dit c'est la chance qu'aurait un archer de mettre une flèche dans une cible qui fait un centimètre carré de côté si l'archer se trouve à un bout du monde et la flèche est envoyée sur 13,7 milliards d'années-lumière et bing du premier coup tombe dans la cible qui fait un centimètre de côté carré de côté c'est possible ? il y a une chance sur des milliards de milliards de milliards de milliards comme un matin j'ai des milliards de milliards de milliards d'accord ? impossible ça c'est un détail un détail il en met la main plusieurs et après tu continues surtout surtout Darwin a dit l'œil mais laisse tomber l'œil regarde l'oreille regarde la bouche regarde les dents regarde c'est tellement complexe un être humain extraordinaire comment ça marche par hasard les cellules se sont mises comme ça d'accord ? t'as remarqué que dans ton nez t'as les narines en bas et pas en haut parce que les cellules ont été intelligentes par hasard elles se sont dit si on se met en haut comme ça quand il va pleuvoir on ne pourra plus respirer alors ils ont mis ça en haut bas c'était vachement intelligente les cellules d'accord ? mais il faut arrêter c'est pas possible ce truc là c'est une blague d'accord ? voilà en ce moment là on voit qu'il y a une correspondance totale entre la Torah et la science vers le Christ UNoit UNO UNI UNE 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 UN 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 Sous-titrage ST' 501